C'est bon. Vous avez faim? Ou pas? Vous n'avez pas faim? Non, n'oubliez pas. N'oubliez pas ce que vous dites. Dites-le, vous avez faim? Vous avez faim? Vous avez faim? Vous avez faim? Donc, crevettes sautées taillies. C'est lui qui nous proposait. Ca donne envie. C'est lui. Je vais vous déguster. C'est le roi. Quel roi? Ca n'existe pas. Madame Fatou Diouf, coordonnatrice du plan MENA. Vous avez dit qu'il y a quelques temps de cela. On a dit qu'il y a des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Mais aujourd'hui, nous avons fait un thème. Je vous laisse. Nous avons parlé un peu. Je vous laisse. 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 C'est ce qu'on a fait pour la rétablissement. Merci beaucoup. Sûrement. Comme Mme Fatou Diouf, il y a eu le plan de protéger les enfants. Qu'est-ce que Mme protège les enfants? Oui, le plan de sensibilisation du projet Mena, c'est le plan de protéger les enfants. Il s'agit de beaucoup d'enfants. Ils sont de l'enfant, pour les enfants, et les enfants. Il s'agit d'une grande victoire. Nous travaillons dans la toute façon, et nous allons le faire dans les études. C'est ce qu'on a fait dans les années 2005 à Kikanam. C'est ce qu'on a fait dans la prévention. C'est ce qu'on a fait. On ne peut jamais entendre ce qu'on a fait. Mais les enfants ne sont pas en fait. Les enfants ne sont pas en fait. Les enfants ne sont pas en fait. Donc c'est ce qu'on a fait. Le projet qui s'est donné, c'est qu'il faut faire une protection. C'est ce qu'on a fait. Si on a fait la protection de la mineure, on a fait la protection. D'accord. Alors comment on dirait Philippe, pour un peu bien camper le débat, le décor, on va voir le rôle et la régie. C'est un élément dans le plateau du Comandale des Francs-Fatia. Ok. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation et la formation. C'est ce qu'on a fait pour l'objectif. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation. Mais en tant qu'un citoyen, tu dois venir, tu vois, tu vois, tu sais, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ça va faire la solution pour que tu ne sors pas. Il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent pour participer à l'éducation et à la formation. Mais il servait à l'éducation et à l'éducation pour que l'on soit à l'éducation. Maintenant, comme tout le monde s'est intervenu dans l'éducation, il y a un partenariat avec des gens. Il n'y a pas d'argent pour les gens, et il n'y a pas d'argent pour gagner. Je vous envoie de vous parler de la protection des enfants. Vous pouvez aussi parler de l'éducation et l'éducation à l'éducation. Ce qui s'appelle l'éducation des enfants. surtout que vous savez que les parents de 18 ans sont les sensibilisés et les enfants ne peuvent pas être éclatifs, ils peuvent être utiles et vivre dans le monde et tout ce n'est pas le même temps en général, les enfants ne peuvent pas être très dur mais ils peuvent être acceptés de ne pas la faire Et どun fueur Poirot Et ce ne tiendra pas de grandir Si tu as quelque chose que tu es aléatoire La personne n'a pas de grandir Si tu es au « écoliste » Tu n'es pas de grandir Tu connais quoi tu es au « écoliste » Tu as toujours un problème Donc, tu as une responsabilité qui est dans l'école Donc, si tu es au « état » Tu as une bonne prudille Il y a des choses qui sont à faire. C'est ce qui est la même chose. Il y a des choses qui sont à la maison. Ce n'est pas un école. Il y a des choses qui ne sont pas dans son pays. Il y a des choses qui vont aller. Et il y a une responsabilité. Il y a des choses qui vont te donner. Tu devrais aller le maximum. Et tu as une intention. C'est ce qui est la même chose. Il y a des choses qui vont aller. Il ne faut pas dire que tu ne le fais pas dans la vie. Mais si tu es dans l'Islam, Dieu t'aidera. Mais si tu es dans la vie, tu es en train de faire un grand grand. Et tu as fait une bonne école pour que tu te souviens. Donc, tu as fait une bonne école. Si tu es dans la maison, tu as fait une bonne école. On a fait une bonne école. On a fait une bonne école. On a fait une bonne école. Mme Fatidjouf, est-ce qu'il y a une unité d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes qui peuvent travailler dans le projet de migration clandestine ? C'est une unité d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes qui peuvent travailler dans tous les centres de sauvegarde dans le Pekin, le Camberin et le Thiers. Les unités existent aussi avec l'IMCA et le CMQP. Le projet va faire ça bientôt parce qu'il y a 5 juillet. Mais l'unité continue d'exister. Il y a une unité d'orientation scolaire. L'unité est une unité d'orientation scolaire pour les jeunes qui veulent travailler dans l'école. Les jeunes qui veulent travailler dans l'école sont des agents d'orientation scolaire. L'agent d'orientation professionnelle, l'un des jeunes qui veulent travailler dans l'école, ils doivent travailler en direct, on se voit à l'université, on prépare au service de l'école. leur géant de métier que c'est un bon choix dans notre métier qui vont aller orienter. L'un des agents d'insertion scolaire sont faits parce qu'ils ne veulent pas travailler dans l'orientation scolaire. On joue aussi le rôle d'intermédiation. Les jeunes qui voulaient les quels hommes et les entreprises. Mais il y a aussi une unité d'orientation scolaire et professionnelle. Et puis on peut avoir des auto-emplois. Il faut qu'on appellera aux enfants. Les enfants sont en train de faire des enfants. Ils peuvent être en train de faire des enfants. Ils peuvent être en train d'emploi salarié. Donc on a besoin d'une unité des ressources pour l'auto-emploi. On a besoin d'une amèche pour les enfants. Ils sont en train de faire des saveurs d'avis. Donc les enfants ne veulent pas être en train d'entrer. Ils l'ont fait des affaires d'entreprises. Ils veulent en train d'entrer. En fleet secret, ils veulent l'entreprise. Ils ne peuvent pas être en train d'entrer. Ils ne veulent pas être en train d'entrer en train d'entrer. Enfin, les enfants n'ont pas des entraînements. Il est après un autre. Alors qu'ils sedaient à l'entreprise avec les enfants. Je ne demande pas que tous les enfants. Les enfants sont des étudiants. Ils viennent à l'école. Ils prennent des enfants. Chers d'entreprises. Ils viennent travailler dans leur métier. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de marchands ambulants et des enfants qui travaillent dans le travail. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, mais ils ont besoin de financement. Et c'est ce que nous faisons pour les projets. Si nous voulions avoir un projet, nous devrions payer 25 000 euros.